Nous continuons, donc on doit changer l'orientation de ces deux capteurs et faire le câblage, donc commençons par, donc c'est quoi l'orientation déjà, donc l'orientation qu'on avait fait où c'était 180, 90, 10, 0, d'accord, donc on va faire la même chose ici, 180, 90, 10, 0, ok, la même chose pour le troisième color sensor, c'est bon, d'accord, donc après il faut faire le câblage, et comme on a dit pour le premier, le câblage comment on va le faire, le color sensor 1. On a changé, c'est pas grave, donc celui-là, donc on va le câbler, d'accord, on va prendre les outputs, et on va le câbler en niveau de l'input 2. Outrate, on va le prendre, on va le déposer dans l'input 2, et on va lui donner le nom, et on va lui donner le nom, donc il faut le renommer parce que sinon il n'apparaît pas sur les inputs. présence PS2, c'est bon, d'accord, il nous reste un câblage à faire, donc on va mettre le troisième au niveau de l'input 3. On va les dérouler comme ça, et on va aller au niveau du troisième color sensor, c'est ça. On va ouvrir les outputs, et on va aller ouvrir les inputs des robots, et on va le relâcher sur l'input 3. Il est là, alors on le renommer, René, et on lui donne le nom présence PS3. C'est bon, donc on a changé la position et l'orientation des trois capteurs, on les a câblés tous les trois à la carte d'interface de la commande du robot. Donc on peut maintenant faire le teaching, faire le teaching, donc il nous reste deux positions à teacher. Donc qu'est-ce qu'on a teaché pour le moment ? On a teaché que P21. Il nous reste à teacher P22 et P23. Comment on va faire pour le teacher ? Donc on va mettre Edit, on va mettre un recette pour rendre chaque chose à sa place, et on va aller à la position P2, on va aller sur Extra Teaching. On va mettre Close, et on va se déplacer selon l'axe des Y. Donc on peut augmenter la vitesse un petit peu pour aller rapidement. C'est comme ça qu'on fait en général quand on fait le teaching, on commence avec une vitesse rapide, et après on ralentit parce qu'on veut avoir la position avec une bonne précision. Donc on a teaché la position 3. Il nous reste maintenant à teacher la troisième position. C'est bon. Donc pour s'assurer, il vaut mieux faire sortir les Inputs, Show Inputs, et voir quand est-ce que ça devient vert. Ça veut dire qu'est-ce que ça devient égal à 1. Ici on va voir. Donc on a fait le teaching, c'est bon. Et donc là, ça va plus s'appeler P3, ça va être P22. C'est bon, on a fait le teaching et P23. Maintenant il nous reste à réaliser le programme. On a fait le teaching. Donc on a toutes les positions. Maintenant on doit écrire le programme. On a quelles sont les positions qu'on a. On a le câblage. On a les 3 câblages. Et donc quelles sont les positions qu'on a. On a la position initiale, c'est ça. La position du pic. Et les 3 positions du place. Il y a la première, c'est ça. La deuxième, c'est ça. Et la troisième, c'est ça. Donc il nous reste maintenant à écrire le programme. On doit écrire le programme. Donc on n'a rien oublié au niveau de cette partie. Maintenant, on va aller dans cette partie. Nous allons utiliser les 3 entrées qui sont connectées aux interfaces IO du robot pour créer le mouvement Move Palette qui est plus intelligent. Donc en s'inspirant du mouvement Move Palette de la cellule ensemble, nous allons créer un projet qui assure le déplacement de la pièce du pic et la dépose vers la position qui est libre. Et donc pour cela, on va créer un tableau de plusieurs positions de dimension 3. L'instruction, c'est DIM P23. Qu'est-ce que c'est que cette instruction ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va nous permettre de déclarer une variable tableau à 3 dimensions. On peut mettre 4, mais puisqu'on n'a besoin que de 3 valeurs. Donc on va utiliser un tableau de dimension 3. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Après, on a fait le teaching de 3 positions. On va déclarer une variable par l'instruction Define Integer. Une variable entière. On peut l'appeler PLC, on peut l'appeler X si on veut. C'est bon. C'est bon. Et donc, on va créer un programme principal. Euh...